Aujourd'hui, le jeune Québécois curieux que je suis découvre pour la première fois les magasins Picard. Tous les Français que j'ai rencontrés m'en ont beaucoup parlé. J'ai entendu que du bien, c'est pratique, ça dépanne, c'est des produits de qualité. Sans plus tarder, on y va. Picard. Picard. Wow, ça commence déjà bien, regarde ça. Des crêpes de sarrasin, jambon et mentale, des mini feuilletés de saucisse pâté pur beurre. Ça a l'air bon. Il y a comme un parcours à la Ikea à parcourir. Wow, c'est que ça? Un ventaglio margarita. Une pizza roulée. Il y a vraiment beaucoup de trucs. Du risotto surgelé. Des légumes. Ça, ça m'intéresse un peu moins, mais je sais que beaucoup de gens utilisent beaucoup de légumes comme ça. Du riz déjà cuit. Tu mets le chaud au micro-ondes. Je ne sais comme pas où aller. Je suis intimidé. Il y a trop de trucs partout. Des noix de Saint-Jacques avec corail du Pérou. Potage au pistou. Il y a de la bouillabaisse. J'en prends une. Je n'ai jamais mangé de bouillabaisse. On va essayer ça. Oh wow. Des sauces et aides culinaires. Tu peux acheter du fond de veau, de la crème fraîche, la sauce au poivre. C'est sûrement moyen de faire une bonne sauce poutine avec leur fond de veau. Des volailles cuisinées et panées. Ah, ma section préférée. Oh, du poulet tikka mariné. On essaie-t-il ça? Ça fait beaucoup là, non? Là, il y a trop de trucs. Ça n'a pas de sens. Six tranches de poitrine de porc marinée. Six mini-chorris, ça. Hein? Un saumon en croûte. C'est spécial. J'ai fait pas mal d'achats. Yeah! J'ai devant moi des produits Picard d'un total de 69 euros. Je me suis fait plaisir. J'étais vraiment surpris par la sélection. Il y a des produits de partout dans le monde. C'était vraiment beau. Tout était alléchant sur les emballages. Mais là, on va voir si, en plus d'être beau, c'est bon. On commence avec ce plat. J'avais envie d'essayer quelques spécialités françaises. Donc, on a ici une carbonade flamande et rostie de pommes de terre. Bière ambrée des Hauts-de-France. Oh! Regarde-moi cette petite barquette transparente. Ça semble être quand même une portion généreuse. Sortez votre braguette de son étui et percez l'opercule plastique. C'est quelle langue, ça? Ça part au micro-ondes pendant 6 minutes à 900 watts. Hop là! Ça sort du micro-ondes. C'est tout chaud, c'est tout frais. On aperçoit 4 rondelles de patates. C'est ce que vous qualifiez des rosties. Des hosties de rosties! Les rondelles de patates sont un peu pâlotes. Ça manque de friture, évidemment. Je l'ai mis dans le micro-ondes. Il y a sûrement des meilleures façons de le cuire. Un peu de viande, le tout dans une sauce. J'ai déjà mangé une carbonade flamande à Lille. Je vais pouvoir comparer avec mon expérience. L'inauguration de la dégustation du Québécois de Picard. Bon appétit! Ça goûte la vraie de vraie carbonade flamande. Petite sauce légèrement sucrée. La viande est effilochée et tendre. Ça se voit que ça a été braisé longtemps. La sauce est un peu visqueuse, épaissie artificiellement, j'ai l'impression. C'est un peu gluant. Mais toutes les saveurs sont délicieuses. Quand même meilleure qu'un Michelinaz. Par contre, ce qui m'inquiète un peu, c'est les patates. C'est vraiment mou, ça s'effrite. C'est pas la texture désirée. Mais est-ce que le goût est au rendez-vous? Les patates sont pas mauvaises au niveau du goût, mais la texture est désastreuse. J'ai l'impression que c'est des patates à chébrune du McDo cuites dans un lave-vaisselle. Ça donne faim, hein? Patates, viande, sauce. Poutine. On voudrait se manger une poutine. C'est un plat réconfortant qui me fait penser à mes racines du Québec. Je donnerais une note raisonnable de 6,5 sur 10. C'est bien meilleur que beaucoup de plats surgelés qu'on a au Québec. Maintenant, on change complètement d'origine gastronomique. On a ici un plat italien parce qu'en ce moment où je tourne cette vidéo, c'est l'événement Ciao Italia. Il y a plusieurs spécialités italiennes chez Picard parce que Picard a tendance à faire des périodes spéciales de différents pays. J'ai ici les caras, ccse, gorgonzola, brosquita, cruda et pistache. Des bonnes pâtes aux pistaches. Ça va au micro-ondes, 4 minutes 30 à 900 watts. Oh, wow! Mais ça a l'air absolument délicieux. Il y a des petites pistaches sur le dessus. Petite sauce crèmeuse, petite pâte. On aperçoit également le prosquita cruda. C'est pas le genre de truc que j'ai l'habitude de voir dans des plats congelés. Je suis très, très hypé. J'avais oublié que le gorgonzola, c'est du fromage bleu, donc ça schlingue. Deuxième plat micro-ondes Picard. Bon app. Hum! Franch! C'est pour les amateurs de fromage bleu, définitivement. Ça goûte pas mal. C'est crémeux. Les pâtes ont une bonne texture. Encore un peu al dente. Les petites pistaches, ça rajoute du bon goût. Les morceaux de proschuto sont un peu durs. Texture un peu douteuse. Mais les saveurs sont plaisantes. C'est pas aussi bon qu'un plat maison de pâte fraîchement préparé. Mais franchement, c'est pas le genre de saveur que j'ai l'habitude de voir dans des plats rapides, congelés comme ça. C'est quand même impressionnant. Je suis un peu jalousie. Si jamais M. Picard, le CEO au Québec, on a de la demande pour ça. Parce que tous nos plats congelés, nous, c'est genre du mac and cheese, trois croquettes puis trois frites. Pour moi, ça mérite un bon 7 sur 10. Je suis très heureux d'avoir trouvé mon plat préféré chez Picard. J'ai hâte de voir la version francisée de ce plat. J'ai ici le butter chicken et riz pila. Foulet mariné aux épices garam masala et cuit au beurre. Le potentiel est infini ici, mesdames et messieurs. En plus, c'est Nutri-Score A. Donc si c'est bon, je peux manger ça matin et midi soir sans culpabiliser. Merci Nutri-Score. Oh, regarde-moi ça. C'est séparé riz poula. Comme ça, il n'y a pas de contamination riz poula. C'est quand même bien pensé. On n'a pas ça chez nous. On n'a rien! On n'a même pas de plat comme ça, nous. On n'a qu'à le réchauffer en 6 minutes au micro-ondes. C'est prêt et ça sent très, 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 très bon. On sent les épices garam masala. Commençons tranquillement avec le petit riz pilaf bien jaune qui a l'air assez assaisonnée. La texture est très bonne. Le goût est bon. C'est rempli d'épices. Au niveau du poulet, on n'a pas énormément de viande. La sauce a l'air plutôt tomatée plus que crèmeuse. C'était pas du poulet, c'était un glaçon. Bon, je pense que la cuisson n'est pas maîtrisée. Une glace au poulet. La sauce est effectivement très tomatée, légèrement sucrée. On sent un peu les épices, mais c'est un peu fade. C'est pas assez beurré à mon goût comme un bon poulet au beurre. Bien laitier, bien crémeux. Mais franchement, ça fait le travail. Ça sent que c'est léger. Ça sent que c'est santé. C'est un repas équilibré. La sauce et le riz ensemble. Délicieux. Vraiment pas le meilleur poulet au beurre que j'ai mangé. Mais quand même un très bon plat congelé. 7,5 sur 10. J'ai beaucoup entendu parler de ce plat français. La bouillabaisse. Ça vient du sud de la France. J'ai jamais goûté de ma vie. Ça va être ma première bouillabaisse surgelée. Je sais que c'est pas idéal. Mais j'étais curieux. Sauce soupe, tellement soupe. Bouillabaisse avec morceaux de collins d'Alaska. Moule du Pacifique. Et tacos. C'est un mélange Mexique-France. Il y a des tacos là-dedans. 7 minutes à 900 watts. Wow! C'est donc ça le soleil, hein? Hop là. L'appartement a été enveloppé d'une odeur de mer. C'est une soupe plutôt généreuse. On aperçoit des morceaux de poisson. Quand même, des beaux gros morceaux. Des moules. Et du taco. Je sais toujours pas c'est quoi du taco, hein? On va découvrir ça ensemble. Visuellement, ça me fait penser un peu à une bisque. Le genre de soupe du jour de la cafétéria. Commençons par le bouillon. Wow! Ça sent la mer et ça goûte la mer. On sent le soleil du sud qui a été infusé dans ce bouillon. Ça goûte énormément les poissons. C'est bien à ce que je m'attendais. J'ai l'impression qu'il y a eu des coquilles. Il y a eu des carapaces broyées, infusées dans ce bouillon. C'est très, très, très savoureux. Ça me fait vraiment penser à une bisque. Ah, c'est également un peu piquant. Nice! Un peu de patate, un peu de moule et un peu de poisson. Ça goûte le poisson. C'est pas mauvais. Ça fait du bien. Ça me revigore les entrailles. 6,8 sur 10. J'espère que les gens du sud et de la France ne vont pas me dégoumer. Un peu j'ai imité l'accent. Je suis désolé. Je suis une cagole. C'est l'un des produits qui vont au four. J'ai sélectionné toutes sortes de petites choses apéritives, délicieuses, alléchantes. J'ai ici 10 gaufres apéritives. Pommes de terre et mentales. Je n'ai jamais vu ça de ma vie sur un petit bâtonnet. C'est tout mignon. J'ai des bouchées de poulet tica. Ça aussi, ça a l'air absolument délicieux. Mariné. Miam, miam, miam. On a du ventaglio margarita. C'est une pizza mozzarella et sauce tomate qui est retournée sur elle-même pour former une espèce de tombeau du plaisir. On a 10 mini cheeseburgers. J'étais obligé d'essayer ça. Et on a aussi 12 pruneaux au lard fumé. Je ne sais pas pourquoi j'ai pris ça. Je pense que c'est la curiosité qui l'a emporté. On va tout cuire ça en même temps. Et on se fait une farandole d'apéritif. J'ai les mini cheeseburgers tout petits. C'est tout mignon. Si j'ai jamais vu ça, des petits cheeseburgers comme ça, on aperçoit du fromage, de la viande, un peu de ketchup et un petit pain aux graines de sésame. Allons-y. Oh, le pain est dur. Peut-être un peu trop cul. Mais on a toutes les saveurs d'un vrai de vrai cheeseburger. La viande est juteuse, quand même épaisse. Malgré la petite, petite bouchée, on arrive à goûter tout. Fromage, ketchup, viande, pain. C'est vraiment bon. Je suis vraiment surpris que ce ne soit pas trop sec et qu'on puisse sentir le ketchup. Je donnerais une note de 8 sur 10 pour les burgers. C'est validé. Maintenant, allons-y avec cette petite gaufre sur un bâton. Gaufre à l'émantale. Ça sent vraiment beaucoup de fromage. C'est doré. Ça, ça a l'air délicieux. C'est un des trucs qui me hype le plus. Hum. C'est bon. Quelle bonne idée. Ça se partage bien. Ça se mange facilement. C'est pas salissant. La texture est parfaite. Le goût est délicieux. C'est très fromagé, mais pas trop. Une vraie de vraie réussite. Et c'est pas trop sec non plus. Je rajouterais peut-être un petit peu de sirop d'érable. Mais ça, c'est mon côté keb. Cette petite gaufre sur un bâton mérite une note de 9 sur 10. Un délice. Maintenant, on a les pruneaux au lard fumé. Je ne sais toujours pas pourquoi j'ai pris ça. Je ne savais pas que ça existait comme plat. Mais allons-y. Le lard fumé autour est délicieux. Belle texture croustillante. Mais l'intérieur, c'est un pruneau. Un gros fruit chaud avec un goût un peu d'olive, mais sucré. Heureusement que j'ai une gaufre ici pour changer le goût. J'aime vraiment pas... Pardon, je suis allergique. Les pruneaux, ce n'est pas pour moi. 2 sur 10. Au moins, il paraît que ça facilite le transit et l'expulsion. J'ai ici le poulet Tika. Visuellement, il est magnifique. Il a l'air bien juteux. Il a l'air bien humidifié par ses jus naturels de viande. Il est enrobé d'un beau mélange d'épices. Ça sent bon. Pour moi, c'est très, très appétissant. Dites-moi ce que vous en pensez. Hum... Ah oui, c'est bon. On a des beaux morceaux de hauts de cuisse de poulet. Juteux. Bien assaisonné. On sent vraiment le mélange d'épistica. C'est délicieux. Ça, avec une petite sauce d'inspiration indienne, un petit chutney ou une petite sauce de style poulet au beurre, ça serait incroyable. En fait, j'utiliserais littéralement ce poulet pour faire du poulet au beurre. Vom, vom, vom. C'est l'heure de la pizza. Et celle-ci ne m'inspire pas trop confiance. On dirait une raquette. Et je ne sais pas, la forme est étrange. J'aperçois tout de même un peu de farine sur la pâte. Il y a un petit côté maison. Ça donne un peu envie. Voyons boire. Ah! C'est chaud! Je suis un peu déçu. C'est pas particulièrement savoureux. C'est fade. La texture n'est pas vraiment agréable. Et je préfère vraiment une pizza déroulée. C'est pas mauvais, mais c'est pas meilleur qu'une pizza normale. Pour moi, c'est un 5 sur 10. J'ai peut-être été un peu dur. Comme la pâte! C'est l'heure de poêler. J'ai ici les fameuses brochettes boeuf-fromage. C'est quelque chose que j'adore manger quand je viens ici en France. On peut généralement manger ça dans les restaurants japonais, mais c'est une spécialité japonaise-française. Parce qu'au Japon, on ne trouve pas de brochettes boeuf-fromage. C'est vraiment un truc de France. J'en ai mangé à maintes reprises dans des restaurants. Est-ce que cette version surgelée va être bonne? J'ai également ici des galettes de sarrasin au jambon et émantale. Je n'avais jamais vu des crêpes congelées et fourrées. Fourrées. Boeuf-fromage! Je les ai fait revenir tranquillement dans la poêle. C'est bien doré. Et c'est bien luisant de la sauce soja sucrée. Bon appétit. J'espère que ça va être bon. J'aime vraiment les boeufs-fromages. 10 sur 10. Voici à quoi ressemble la galette de sarrasin. Jambon émantale une fois cuisinée par un chef étoilé. Regarde l'intérieur. A l'intérieur, on aperçoit pas mal de garniture. C'est très fromagé. Des petits morceaux de jambon. Malheureusement, c'est des petits dés de jambon. Ça aurait été nice. Une bonne slice. Bon appétit. Je pense que je n'ai plus trop faim. La galette a un bon goût de sarrasin. On dirait une galette maison. L'intérieur, par contre, ne goûte pas trop le fromage. C'est un peu dilué. C'est un peu liquide. Le jambon n'est pas très généreux non plus. Ça se voit que c'est un peu plus industriel. Ça peut dépanner quand même. C'est pratique. Mais une bonne galette maison, là, c'est dur à battre. 6 sur 10. Le moment est venu de déguster un bon dessert. J'ai sélectionné des mangues glacées. J'ai trouvé ça vraiment intriguant. On dirait des mangues entières. Avec un sorbet à la mangue à l'intérieur, j'imagine. Ça va être bien rafraîchissant. Et j'ai aussi pris une mousse au chocolat. Un goût d'enfant. Les mousses au chocolat... Les mousses au chocolat ici en France sont délicieuses. On se régale. C'est un peu difficile à trouver chez nous. Souvent, c'est des poudings. Donc, j'ai très hâte d'essayer ça. Ah! Ça va au micro-ondes. Pendant 1 minute 45 à 150 watts. Attention à l'analyse détaillée de la texture de cette mousse au chocolat en direct. Texture plutôt satisfaisante. Je n'aperçois pas les petites bulles propices au propuce. Mais c'est tout de même une texture remarquable. Voyons voir. Oh my god! Oh là 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 là! Je sens le goût d'enfant. La texture est digne de la mousse à raser. Parfaitement soyeuse. Crémeuse. Bon goût chocolaté. Pas trop sucré. C'est quelque chose qu'on retrouve ici. L'équilibre avec le sucre. Qu'on n'a pas en Amérique du Nord. Pas besoin d'en mettre 70 grammes à chaque fois. Est-ce que c'est triste si je vous dis en primeur que c'est une des meilleures mousse au chocolat que j'ai mangé de ma vie? Fait qu'elle est surgelée. Est-ce que ça souligne un problème de société? Pour moi ça mérite sans hésitation un 9.5 sur 10. C'est trop trop bon. God damn! Ah c'est un sorbet mangue passion. Je n'avais pas lu. Wow! Oh my god! C'est une grosse mangue. Regarde-moi ça. Elle est même légèrement colorée pour lui donner un effet réaliste. Je ne sais pas trop comment je suis censé manger ça. Ok je fais juste creuser. Ah! C'est très très froid. Ça a un bon goût de menthe. C'est de passion. C'est vraiment juste un sorbet régulier. Avec un skin 8 sur 10. C'est rafraîchissant. Mesdames et messieurs, cette vidéo n'était malheureusement pas sponsorisée par Picard. Très belle découverte. Je suis fan. Je comprends pourquoi très peu de jeunes cuisines en France s'est justifié. En espérant que Picard ouvre ses portes au Québec. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada